Bonjour, alors juste une petite vidéo ce matin pour nous dire que nous vivons, nous tous, dans un monde de fou. Et oui, nous vivons dans un monde de fou tout simplement. Alors, je ne le dis pas pour rajouter une couche et aux couches, je le dis simplement pour expliquer un phénomène qui est que nous vivons dans un monde économique qui est devenu complètement fou. Et pourquoi est-ce qu'il est devenu fou ? Parce que nous ne savons même plus où mettre nos économies. J'entendais l'autre jour à la radio que les Français avaient mis avec le Covid qui les a forcés à se confiner durant quelques mois près de 200 milliards d'euros, 250 milliards d'euros de côté qu'ils avaient thésaurisé. Et le problème c'est que cet argent, nous ne savons pas le sécuriser, justement. Oui, nous ne savons pas le sécuriser. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde complètement fou, où 90 ou 93% de l'argent qui circule n'est pas de l'argent physique, c'est de l'argent complètement informatique, ordinateur, et où, finalement, nous ne sommes pas sûrs certains que le capital que nous avons mis de côté sera pérennisé. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que si vous mettez votre argent sur votre livret d'épargne, ça veut tout simplement dire que cet argent va se trouver mis quelque part, et que peut-être sur 5 mois, 10 mois, 1 an, vous pouvez vous retrouver avec une baisse de 50% de ce qu'il vaut. Et ça, c'est complètement aberrant, parce que c'est un peu comme si vous faisiez les courses le lundi, et puis que vous mettiez des oranges, des pommes, des bananes et tout ça, bio ou pas, dans votre frigidaire, admettons, même si certains ne les mettent pas au frigidaire, les bananes, je crois que ça ne va pas au frigidaire, et que vous vous aperceviez que quand vous ouvrez la porte du frigidaire, sans même vous être servi, vous avez déjà 50% de ce que vous aviez acheté qui n'est plus là. Eh bien, nous vivons dans une société comme ça. Nous vivons dans une société complètement folle, où nos avoirs ne sont pas sécurisés. Alors certains diront, oui, mais l'argent c'est tabou, l'argent ça n'est pas quelque chose de noble, l'argent c'est quelque chose finalement qui sert, mais qui ne doit pas nous obséder. Non, je suis d'accord, mais quand tu as fait, quand vous avez fait, quand tu as fait des économies minute par minute, heure par heure, jour par jour, année par année, et que tu vois que 50% de ce que tu t'es un peu sacrifié, eh bien, part à la poubelle, eh bien, je suis désolé, je trouve que ça n'est pas normal. Alors tu vois, face à ça, il y a les solutions comme le bitcoin, on voit qu'il est en train de complètement dévisser, tu peux acheter de l'or, mais ce n'est pas toujours facile de transporter avec ton lingot, et puis bon, l'or ce n'est pas productif, tu peux acheter des actions, mais le CAC est à 6400 à l'heure actuelle, ce qui est complètement aberrant compte tenu de la situation des sociétés françaises. Et tu vois que nous sommes dans une situation complètement folle, où finalement les gens ne savent pas où placer leurs économies, ne savent pas quoi faire. Pareil pour l'immobilier, tu vas acheter un bien, c'est bien, mais le problème, c'est qu'avec la crise qui se profile, tu risques, sur ce bien encore, de perdre énormément. Donc tout le monde a quelque part un peu d'argent, tout le monde a la volonté de l'utiliser, de s'en servir, mais malheureusement, eh bien, personne ne sait vraiment comment pérenniser ses investissements. Et tu vois que ça, c'est une situation complètement folle. C'est comme si tu remplissais ton réservoir pour ta chaudière l'hiver, tu vois, encore un exemple tout simple, et puis que, eh bien, dans ce réservoir, tu mets 1000 litres, et que tu reviennes 3 mois plus tard, et que tu n'as plus 400 litres, tu vois. Eh bien voilà, c'est ce qui risque d'arriver à l'ensemble des épargnants, et ça déjà, c'est un dysfonctionnement du système, parce que si on était dans un système un tant soit peu coopératif, un tant soit peu pensé, pour que les gens, j'allais dire, vivent normalement, eh bien, il devrait y avoir un système de protection. Et ce problème-là touche tout le monde. Il touche les gens qui font le ménage dans les entreprises, il touche les cadres, il touche ceux qui soignent, il touche ceux qui enseignent, il touche ceux qui réparent les voitures, et c'est complètement aberrant. Donc tu vois que quand on a des collectifs, tu vois, quand on a des organisations qui visent à faire que ça, eh bien, ça change, eh bien, je ne pense pas que ce soit complètement stupide. Voilà, c'était une petite vidéo, là, juste pour te rappeler ça, parce que c'est fou. Et puis, tu peux t'abonner, tu peux aussi mettre un like, un j'aime, pour dire que notre chaîne, eh bien, est un média intéressant. Je te souhaite une bonne journée. Sous-titrage ST' 501